Depuis toujours, depuis du plus profond de ma mémoire, ce qui véritablement me fascinait, c'était les transformations du vivant et les métamorphoses. Et vous trouverez quelques pages sur mon goût vraiment très marqué pendant l'enfance pour les chenilles processionnaires et aussi pour les tétards dont je ramenais quelques spécimens dans des bocaux à l'intérieur de la maison familiale aux grands dames de ma sœur et de ma mère et que je passais des heures à observer ces tétards en espérant sans doute assister en direct, en temps réel à la scène primitive en différé où j'aurais pu voir de mes yeux vu le tétard devenir grenouille. Chemin faisant et en suivant des voies plus secondarisées, plus adultes, ça n'a pas été très difficile de mettre en perspective cette inspiration matricielle avec ma centration au pignâtre sur la clinique de la périnatalité où les métamorphoses sont celles du devenir mère, du devenir père et puis celles anthropologiques de l'embryon qui devient fœtus et qui devient bébé. Dans un temps second, j'ai pu faire de même avec le deuxième versant de mon travail universitaire et de la recherche, c'est-à-dire que j'ai pu mettre en perspective ce goût pour les transformations et les métamorphoses et mes travaux sur la psychopathologie psychanalytique du virtuel quotidien. C'est vrai que nos immersions de plus en plus insistantes dans les réalités virtuelles au quotidien nous confrontent au devenir de nous-mêmes à travers un avatar et bien d'autres métamorphoses qui ponctuent désormais notre vie. Fort de ces deux premières étapes et encore une fois grâce à l'autorisation de l'argument de cette collection, et bien je me suis dit aussi que finalement je devais un peu plus payer de ma personne et être vraiment le plus authentique possible à travers la résonance intime que provoquait chez moi cette notion de métamorphose. Et c'est ainsi que je me suis autorisé de partager avec le lecteur mon expérience d'un accident vasculaire cérébral il y a maintenant un an où un beau matin je me suis réveillé avec l'hémicorps droit aux abonnés absents et où s'est enchaînée une hospitalisation en unité intensive puis un séjour dans un centre de rééducation. C'est vrai qu'en termes de métamorphose incarnée cette expérience a été pour moi source de bien des cogitations de frayeur et d'espérance et pour véritablement ne pas me dérober à ce que m'inspirait cette notion de métamorphose et bien j'ai essayé de mettre des mots sur l'indicible de cette expérience. Voilà. Alors à l'issue de toutes ces traversées celles de l'enfance et de ces théories sexuelles infantiles celles de la périnatalité et puis celles de la réalité virtuelle et puis enfin celles personnelles et biographiques de cet accident vasculaire cérébral quels sont les véritablement fondamentaux de toutes ces métamorphoses. Je n'en évoquerai ici où le temps presse un peu qu'une seule, un seul dénominateur commun. Dans ces moments périlleux de métamorphose l'humain revisite, commémore sa précarité ontologique. Il est véritablement confronté aux révivissances, à l'actualisation de ce qu'il en est de sa finitude et de sa fragilité la plus radicale. Et, et c'est tout le paradoxe et c'est tout l'intérêt de la culture et du partage à travers l'écriture et l'édition. Et bien c'est très précisément dans la confrontation à cette actualisation de la fragilité et de la précarité que le meilleur de la créativité et de la culture humaine s'exprime. Et c'est tout le pari de ces livres que de souligner cliniquement qu'effectivement, dans cette traversée commémorative du plus fragile, et bien s'enracine la créativité et de tout un chacun. c'est pour ce qui nous a froid ! bien s'enraciné la créativité. On a à l'écriture. nous faisons un petit peu On a la créativité Merci.